Bonjour et bienvenue dans ce webinaire consacré aux expériences contre-intuitives et à la démarche expérimentale. Je m'appelle Richard-Emmanuel Istès, je suis responsable du centre de soutien à l'enseignement à la Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale, c'est-à-dire que je conseille les 6000 professeurs des 28 hautes écoles de Suisse romande. Je dirige également la société Ségalis, agence d'ingénierie cognitive et de communication scientifique. Je suis conseiller scientifique pour la société Créaolique, inventeur professionnel à Biène, créé par le co-inventeur de la Swatch, Elmar Mok. Et je suis également chercheur associé au laboratoire d'études des sciences et des techniques à l'université de Lausanne. Je suis chimiste de formation, j'ai un doctorat en sciences d'éducation et en philosophie. J'ai créé plusieurs associations de culture scientifique, dirigé un musée d'art et de sciences à Paris. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que finalement c'est à partir de toutes ces expériences que je vais essayer de nourrir ce webinaire et cette présentation qui couvrira tout un tas d'aspects qui peuvent être utiles aussi bien à des professeurs de différents niveaux scolaires qu'à des animatrices et animateurs de culture scientifique. Alors quelques objectifs pour commencer. A l'issue de ce webinaire séminaire, vous devez avoir parcouru les usages possibles de l'expérience, en classe notamment. Réviser quelques notions d'épistémologie de base. Questionner la notion de démarche expérimentale ou de démarche d'investigation. Nous verrons la différence qui peut être mise entre ces deux termes. Visiter les différents types d'expériences, leurs usages et leurs limites. Effectuer un focus particulier sur la notion d'expérience contre-intuitive. Et éprouver ce concept sur des exemples concrets. Alors parmi tous ces mots, il y en a peut-être un que vous connaissez moins que les autres. C'est le mot épistémologie que j'ai déjà prononcé plusieurs fois. En fait, ce mot désigne quelque chose de très simple. Dans le monde anglo-saxon, épistémologie signifie l'étude de la connaissance en général. Dans le monde francophone, le sens est un petit peu plus restreint puisque le mot désigne l'étude critique des sciences et de la connaissance scientifique. C'est donc une branche de la philosophie des sciences dans la culture académique francophone. Alors quelques éléments d'épistémologie pour ouvrir la réflexion en prenant un peu de recul sur la notion d'expérience. Vous l'avez vu, j'ai placé sur ma première slide cette image amusante qui pose en fait une question très très sérieuse. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons tracer cette ligne rouge, cette courbe ? Et négliger sciemment le point qui est à l'extérieur. N'importe quel chercheur, chercheuse qui a fait un moment ou un jour de la recherche sait qu'on peut négliger ce point et qu'il s'agit probablement d'une erreur de mesure. S'il y en avait plusieurs, ce serait un petit peu plus ennuyé. Là, il y en a qu'un. On le sait. Pourtant, on ne peut pas vraiment en être sûr. Et on voit qu'avec cette simple image caricaturale, on pose déjà une question fondamentale de la philosophie des sciences. Cette question, c'est tout simplement comment sait-on que quelque chose est vrai ou que quelque chose est faux ? C'est la même question. Je vais vous donner quelques exemples. Je vais présenter un certain nombre d'affirmations et je vais vous demander d'y réfléchir. Il est impossible de se brûler avec un fer à repasser. Les signes sont blancs. A priori, nous sommes à peu près tous d'accord pour dire que chacune de ces affirmations est fausse. Maintenant, j'aimerais vous demander de mettre cette vidéo sur pause et de réfléchir à chacune de ces affirmations et de vous demander comment vous pourriez prouver que chacune de ces affirmations est fausse. Alors, vous avez mis votre vidéo sur pause, vous avez réfléchi et vous vous êtes probablement rendu compte que si la première est facile à démonter, la deuxième l'est un petit peu moins, mais pas trop difficile, que la terre est plate, c'est une évidence, mais vous vous êtes peut-être rendu compte que vous, pour le démontrer, vous pourriez avoir quelques difficultés parce que, en fait, personne n'a fait les expériences qui permettent de démontrer à quelqu'un qui serait sceptique que la terre est plate. Le jour ne se lèvera pas demain. Pas très facile non plus. On en est sûr qu'il se lèvera, mais ce n'est pas très facile de démontrer, d'être sûr qu'il se lèvera demain. Et pour ça, on est obligé de faire confiance dans les modèles scientifiques qui nous disent qu'il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Et puis, le monde a été créé hier avec tous nos souvenirs, eh bien, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à prouver que c'est faux. Ce n'est pas pour autant que c'est vrai. Et ce n'est pas pour autant que ça pose des difficultés insurmontables. Mais essayer de comprendre pourquoi on est sûr que la troisième affirmation, le monde a été créé hier avec tous nos souvenirs, est faux, bien qu'on ne soit pas capable de le démontrer, eh bien, ça fait partie des questions qui sont posées par la philosophie des sciences. Alors, si, après ces éléments que je vais développer, vous êtes intéressés par ces questions, je vous invite à lire ce livre. Alan Chalmers, Qu'est-ce que la science ? Ça vous évitera de lire à la fois les ouvrages de Popper, Kuhn, Lakatos, Fireavent, vous avez tout à la fois, c'est extrêmement clair, très facile à lire, mais c'est vraiment une très très bonne entrée dans la philosophie des sciences. Alors, on va commencer par des questions un petit peu plus simples et montrer que la philosophie des sciences a commencé par une approche qu'on appelle l'induction ou l'inférence. En quoi est-ce que cela consiste ? Tout simplement, à partir de l'observation de faits, éventuellement compléter ces faits par des expériences, extrapoler les résultats de ces expériences et des faits observés, et élaborer une théorie. C'est typiquement ce que l'on fait lorsqu'on se brûle la main sur un fer à repasser. Le fer à repasser est allumé, il fait du bruit, parce qu'on entend de l'eau qui bout dedans, on met la main dessus, on se brûle, on n'a pas besoin de faire deux fois l'expérience pour induire la théorie selon laquelle un fer à repasser est allumé, et chaud, et brûle. Cette approche a été développée par les premiers philosophes des sciences, par Bacon, et puis, petit à petit, elle a commencé à être critiquée, notamment par Bertrand Russell. Pourquoi ? Eh bien parce que l'induction pose un véritable problème. Le problème en question, il est illustré par une fable que Bertrand Russell a développée, qui s'appelle la fable de la dinde inductiviste. La dinde inductiviste, tous les matins, entend la cloche sonner à 7h, et voit le fermier arriver, qui vient la nourrir. Et tous les matins, à force d'observer la même chose, elle se dit qu'elle va être nourrie, et à 7h, elle se prépare à recevoir son grain ou sa pâté. Arrive le matin du 24 décembre, la cloche de 7h sonne, le fermier arrive, la dinde se réjouit, et malheureusement, elle finit en rôti. C'est vraiment un philosophe des sciences qui a développé cette fable, et la question qu'il pose à travers cette petite histoire est la question suivante. Combien de fois faut-il observer un phénomène pour être sûr qu'il est vrai ? La question se pose en science. Combien de fois faut-il observer le soleil apparaître le matin pour être sûr qu'il va continuer à se lever les jours suivants ? On voit bien que là, on a trouvé une parade à ce problème-là en construisant un modèle du mouvement des astres. Mais pour construire ce modèle, il a fallu observer des choses et se dire qu'elles allaient continuer à se répéter. Finalement, même là, on voit qu'on a un petit peu déplacé le problème. Un autre problème qui est posé par l'approche de l'induction est la question de l'observation dirigée. Si on fait une expérience de chez nous, on sait que le parfum que l'on porte, la couleur de sa blouse n'a aucune importance. En revanche, si on est un biologiste ou une biologiste et qu'on travaille avec des animaux de laboratoire, on est évidemment porté à penser que le parfum que l'on porte, ou la couleur de sa blouse, ou la température de la pièce, ou les odeurs qui circulent, pourrait influencer plus ou moins les souris, par exemple, selon l'expérience de l'induction. Ce qui veut dire qu'avant même d'avoir fait une expérience, on a une idée des résultats qu'elle va donner, c'est-à-dire, ou plutôt, des paramètres qui sont susceptibles de l'influencer. Mais alors, si on se fait une idée des paramètres qui sont susceptibles d'influencer l'expérience, mais que cette idée est fausse, alors ces paramètres vont influencer l'expérience et on aura peut-être une observation qui ne correspond pas à la réalité. Le simple fait d'être enfermé dans une vision de la manière dont l'expérience devrait se comporter pourrait amener à observer des faits qui sont inexacts. Ce petit exemple nous ouvre la porte de ce qu'on va appeler tout à l'heure les paradigmes scientifiques de Thomas Kuhn. Alors, pour répondre à ces difficultés, un philosophe des sciences très célèbre, du début du XXe siècle, a élaboré ce qu'on appelle la théorie de la falsifiabilité. Dans cet ouvrage, Conjecture et réfutation, il montre qu'il convient de penser en termes de scientificité et pas de vérité ou même de réalité. C'est-à-dire que, face à des phénomènes, on ne va plus se demander s'ils sont vrais ou s'ils sont réels, on va se demander s'ils sont scientifiques. Si la théorie qui est amenée à élaborer leur sujet est scientifique. Et pour savoir si une théorie est scientifique ou pas, évidemment, Karl Popper avance un critère qui est un critère de scientificité, qui permet de savoir jusqu'à quel point une théorie est scientifique. Et ce critère, il l'appelle la falsifiabilité ou la réfutabilité. Ce sont deux termes synonymes. Karl Popper nous invite ainsi à réfléchir en termes de confiance dans une théorie plutôt qu'en termes de véracité. Ça peut paraître un peu abstrait et un peu bizarre, mais vous allez voir pourquoi ça fonctionne. Et pourquoi ça a délivré la philosophie des sciences, de ces questions posées par l'induction. Dans le cadre de la falsifiabilité ou réfutabilité, on part d'une théorie qui probablement a été élaborée à partir de l'observation de faits, bien entendu. Mais cette théorie, elle va nous amener à produire des expériences. Ces expériences ne sont pas conçues au hasard et surtout, elles ne sont pas conçues pour valider la théorie. Ces expériences sont conçues pour infirmer la théorie. Et si, en faisant ces expériences qui sont destinées à infirmer la théorie, on n'arrive pas à infirmer la théorie, alors, elle sera confortée. Qu'est-ce que la falsifiabilité pour Popper ? Eh bien, c'est la possibilité pour une théorie d'imaginer des expériences destinées à la mettre en défaut. Autrement dit, une théorie est falsifiable s'il est possible d'imaginer des expériences destinées à la mettre en défaut. Et pourquoi est-ce que la falsifiabilité est un critère de scientificité ? Eh bien, parce que s'il est possible d'imaginer des expériences destinées à mettre une théorie en défaut, alors on peut les faire, ces expériences. Et tant que ces expériences n'infirment pas la théorie, eh bien, ça veut dire que la théorie résiste et qu'on peut lui faire confiance, jusqu'à preuve du contraire. Mais s'il est possible d'imaginer des expériences destinées à mettre une théorie en défaut, ça veut dire que si jamais elle est fausse, on finira probablement par imaginer une expérience qui l'infirmera. Et à ce moment-là, on en changera. Mais tant qu'on n'a pas fait ces expériences, on peut considérer que la théorie, à défaut d'être juste ou vraie, fonctionne, en tout cas, dans un certain domaine de validité. Donc, la falsifiabilité, c'est-à-dire la capacité pour une théorie d'être soumise à des expériences destinées à la mettre en défaut, c'est un critère de scientificité extrêmement puissant qui permet d'avoir confiance dans une théorie de nous. Prenons l'exemple des signes évoqués tout à l'heure. Tous les signes sont blancs. Eh bien, si j'en crois à cette image, c'est le cas. Donc, la théorie est vérifiée par l'image. Est-ce que cette théorie est vraie ? Non, bien entendu, on sait qu'elle existe, des signes noirs. Voilà, sur cette image. Mais, ce qui m'intéresse ici, c'est de nous demander si la théorie, bien qu'elle soit fausse, est scientifique. Est-ce qu'il est possible d'imaginer des expériences destinées à mettre cette théorie en défaut ? Eh bien, oui. Sortons de cette image, cherchons-en d'autres. Si on se promène sur le lac de Vienne, le Neuchâtel, et qu'on ne voit que des signes blancs, on pourra dire que les signes sont blancs. Mais rien n'empêchera d'aller chercher des traces de signes noirs sur d'autres lacs. Et puis, si on trouve un signe noir ou deux signes noirs, on pourra dire que tous les signes blancs sont blancs, sauf un ou deux. Ou tous les signes sont blancs, sauf sur le lac de Mora. Et peu à peu, parce que la théorie est falsifiable, elle pourra s'enrichir des différentes observations qui seront faites. Vous voyez donc qu'on a ici une théorie qui est fausse mais qui est falsifiable et qu'on peut enrichir progressivement. A l'inverse, prenons une théorie, enfin c'est un grand mot, mais évidemment c'est pour illustrer la notion de falsifiabilité, prenons la théorie « Dieu existe ». Tout simplement, Dieu existe. Est-ce que c'est vrai ? Peut-être, en l'occurrence, je n'en sais rien. Mais est-ce que c'est scientifique ? Pour le savoir, demandons-nous si c'est falsifiable. Est-ce qu'il est possible d'imaginer des expériences destinées à prouver que Dieu n'existe pas ? Et la réponse est non. Tout simplement parce que si Dieu existe, il pourrait s'être arrangé pour qu'on ne puisse pas trouver quoi que ce soit à son sujet. Donc la théorie n'est pas falsifiable. Autrement dit, elle n'est pas scientifique. Et un scientifique ou une scientifique, à cause de cela, ne va pas accorder la même confiance dans la théorie « Dieu existe », qui n'est pas falsifiable, que dans la théorie, « Tous les signes sont blancs », qui est falsifiable, bien qu'elle soit fausse. Revenons également à la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible qu'on ait été créé hier avec tous nos souvenirs ? Eh bien, peut-être. Il n'est pas possible de montrer que c'est faux. Mais est-ce que la théorie est falsifiable ? Eh bien non. Il est impossible d'imaginer une expérience destinée à mettre en défaut l'affirmation « Nous avons tous été créés hier avec nos souvenirs ». Autrement dit, cette affirmation est peut-être vraie, mais elle n'est pas falsifiable, elle n'est pas scientifique. Et donc, en tant que scientifique, nous n'allons simplement pas y croire, nous allons la laisser de côté parce que nous, nous ne pouvons pas lui faire confiance. Il n'y a aucun moyen de prouver qu'elle est fausse si elle l'est. Donc, on préfère ne pas croire qu'elle est vraie. Au-delà de ces questions, je vous ai parlé de Thomas Kuhn tout à l'heure, bien d'autres travaux de philosophie des sciences sont venus éclairer ces réflexions. En particulier, dans la vision de Thomas Kuhn, la science suit des périodes de normalité. dans lesquelles les cadres de pensée, les cadres de référence sont les mêmes, sont partagés par la communauté. Et puis, soudain, apparaissent des expériences, des voix dissonantes qui mettent le modèle un peu en défaut. Le modèle entre en crise et puis, si suffisamment de faits, suffisamment de voix s'élèvent contre ce modèle, il peut y avoir une révolution et ce que Kuhn appelle un changement du paradigme qui va conduire à une nouvelle phase de science normale. Autrement dit, Kuhn améliore un petit peu le modèle de Popper puisque dans le modèle de Popper, à force de faire des expériences qui mettent en défaut la théorie ou qui n'arrivent pas à la mettre en défaut mais qui obligent à l'affiner, on enrichit peu à peu la théorie, dans le modèle de Kuhn, on passe d'un paradigme à l'autre. Mais rien n'empêche, dans le cadre d'un paradigme donné, de continuer à appliquer l'approche de Popper. Après cette assez longue introduction sur l'épistémologie, je vous propose de mettre votre vidéo sur pause, d'aller prendre un petit peu l'air, d'aller boire un café et on se retrouve juste après. Alors j'espère que votre pause cognitive était bonne et je vous ai annoncé tout à l'heure qu'on étudierait cette question finalement à quoi sert l'épistémologie et je voudrais l'appliquer directement à une notion, à une problématique qui est très très actuelle qui est celle qu'on appelle indifféremment les fake news, la post-vérité, le complotisme, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails des différences qu'on peut faire mais simplement vous montrer que c'est quelque chose qui peut être utilisé très très efficacement sur des ponts, sur des ponts créés. Le conspirationnisme donc, c'est typiquement l'approche de celui ou celle qui considère qu'il y a une pensée unique, qu'on nous manipule et qu'il faut s'extraire de cette pensée unique. c'est souvent un discours anti-système, ça peut être parfois un refus des évidences qui angoissent, c'est plus facile de croire que c'est le gouvernement américain qui a organisé les attentats du 11 septembre plutôt que de se dire que le monde est tellement instable que ce genre d'horreur peut arriver. Ça peut être un besoin de diversifier les possibles, finalement la science rend le monde très expliqué et parfois un petit peu trop. Certaines personnes peuvent avoir envie d'imaginer des théories qui permettent de continuer à croire qu'il y a des extraterrestres parmi nous, par exemple. Et en ce qui concerne les mécanismes, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des personnes complotistes, que l'on qualifie de complotistes, qui ne se qualifient elles-mêmes jamais de complotistes parce qu'elles, elles pensent qu'elles cherchent la vérité, justement, ce qu'on peut observer c'est que les mécanismes de pensée de ces personnes font la preuve d'un esprit critique dévoyé. C'est-à-dire qu'il y a un esprit critique très fort dans le complotisme puisqu'il s'agit de critiquer la pensée unique. D'ailleurs, ça pose des questions sur cet esprit critique qu'on prétend développer. Il me semble que c'est très important de dire quel esprit critique on veut développer lorsqu'on emploie ce terme. Mais il est dévoyé parce qu'il repose sur un biais de confirmation poussé à l'extrême. Qu'est-ce que c'est que le biais de confirmation ? Ça consiste à avoir une théorie et chercher tous les éléments qui permettent de la conforter. Mais là, ça doit vous rappeler quelque chose. Avoir une théorie et chercher les éléments qui permettent de la conforter. C'est exactement le contraire de ce que Karl Popper nous demande de faire. Karl Popper nous dit si vous avez une théorie, cherchez tous les éléments qui permettent de la confronter, de l'infirmer. Si on cherche tous les éléments qui vont conforter la théorie, on va en trouver, c'est sûr. Et donc, le complotisme ou le conspirationnisme, j'aime bien en parler parce que c'est l'anti-falsifiabilité. C'est vraiment la non-réfutabilité intrinsèque, exemplifiée à l'extrait. Au-delà du conspirationnisme, j'aime bien présenter également ce qu'on appelle les créationnismes. Les créationnismes, c'est ce qui consiste à penser que l'histoire de la vie telle qu'elle est décrite par la théorie d'adoption initiée par Charles Darwin est inexacte et qu'il y a forcément une intervention divine selon les créationnismes. C'est pour ça qu'il y a un S. où les personnes qui soutiennent ces thèses-là placent l'intervention divine à différents endroits et lui donnent des importances variables. Il s'agit là également d'un déni de réfutabilité. Pourquoi ? Voyons cette petite caricature. Dans la méthode scientifique, voici les faits, quelles conclusions pouvons-nous en tirer ? Quoique vous voyez que là, on est encore quand même un petit peu dans l'induction. La méthode créationniste est décrite ici par cette phrase Voici la conclusion quels faits pouvons-nous utiliser pour la soutenir ? Et vous voyez que quand on est créationniste, c'est relativement évident qu'on est dans cette démarche-là. J'ai encore eu très récemment un échange sur Twitter avec d'ailleurs un ingénieur très croyant et qui n'avait pas fait d'études ou de recherches dans le domaine de la biologie mais qui est suffisamment instruit pour pouvoir comprendre les études scientifiques et lui partait d'un a priori très simple qui est l'exactitude, la vérité décrite dans les textes saints, dans la Bible et à partir de là, il cherchait tous les éléments dans la recherche actuelle en biologie pour essayer de montrer que la vie n'avait pas pu évoluer comme les théories de l'évolution mais en sélectionnant bien précautionneusement les articles qui lui permettaient d'accréditer sa thèse. Autre caricature, Pierrot, qui a gagné la première expo science créationniste, nous dit hypothèse Darwin avait tort, expérience lisez la Bible, résultat, Dieu l'a dit, je le crois, donc c'est vrai, hypothèse prouvée. Là encore, si vous voulez convaincre vos détracteurs, ne cherchez pas à appliquer des arguments scientifiques qui passeront forcément pour des arguments d'autorité et qui, du point de vue de vos interlocuteurs, ne valent pas mieux que leurs propres arguments d'autorité qui, eux, reposent sur des livres saints en lesquels ils ont beaucoup plus confiance que, par exemple, les travaux de Darwin. Pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est parce que qu'il me semble qu'à chaque fois qu'on essaye d'avoir un débat d'ordre scientifique sur ces questions avec des conspirationnistes, avec des créationnistes, avec des climato-sceptiques, etc., on va toujours se heurter à l'argument, à l'accusation d'utiliser des arguments d'autorité. Donc, ce que je suggère dans ces cas-là, c'est plutôt d'échanger avec la personne avec qui vous parlez sur la manière dont la connaissance que vous défendez et la connaissance qu'il ou elle défend a été produite. Et en l'occurrence, la théorie de l'évolution est falsifiable. La Bible n'est pas falsifiable. Alors, vous pouvez, à défaut de convaincre la personne, au moins lui expliquer pourquoi vous, vous ne pouvez pas croire en son approche. Et peut-être que ça pourra faire réfléchir cette personne. C'est ce que j'appelle l'échec de la posture rationaliste. Ce n'est pas avec des arguments rationnels que vous convaincrez des conspirationnistes, mais c'est plutôt en leur expliquant la philosophie des sciences, en vulgarisant l'épistémologie et la philosophie des sciences. J'arrête ici pour les applications directes pour nous concentrer sur une troisième application qui est tout simplement ce qu'on appelle la démarche expérimentale et la façon dont on peut la développer, l'enseigner, notamment en classe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une correspondance assez nette entre l'épistémologie et la pédagogie. Et si je vous ai présenté à la fois la théorie philosophique de l'induction et la théorie philosophique de la falsifiabilité, c'est parce que nous avons les mêmes en pédagogie. L'approche pédagogique inductive, vous pouvez trouver la même racine du mot, consiste à demander à des élèves de faire des expériences ou les faire soi-même, montrer des faits et annoncer la théorie. On part de l'expérience pour introduire, annoncer la théorie. A l'inverse, l'approche déductive consiste à faire d'abord le cours et puis ensuite illustrer la théorie par les expériences. Ce qui est assez intéressant, c'est que bien souvent dans la démarche déductive, on n'a pas vraiment une approche de falsifiabilité. On va plutôt montrer des expériences qui confirment, qui confortent la théorie. Ce serait quand même plus intéressant, ça je vous le donne comme une idée à expérimenter de temps en temps, quand même plus intéressant de demander aux élèves d'imaginer des expériences destinées à mettre en doute la théorie. S'ils n'arrivent pas, eh bien ça pourra que la théorie est confortée et ça aura beaucoup plus d'effet que si vous, vous leur amenez les expériences qui, comme par hasard, confortent la théorie. Donc l'approche pédagogique déductive est souvent pensée comme une approche qui ressemble plus au complotisme finalement, qui consiste à aller chercher des expériences qui valaient de la théorie alors qu'on pourrait le faire tout à fait autrement. Ça c'est ce dont on parlera tout à l'heure et c'est justement ce que je vais appeler la démarche d'investigation. Mais voilà, on a ces deux correspondances entre épistémologie et pédagogie et j'aime bien aussi faire le lien avec ce qu'on appelle l'approche ou la méthode OERIC. OERIC pour observation, hypothèse, expérience, résultat, interprétation, conclusion. On voit dans cette description que la phase d'observation et d'hypothèse c'est ce qu'on fait quand on fait les expériences et qu'on ouvre et qu'on introduit la théorie. Et puis le EERIC, expérience, résultat, interprétation, conclusion, c'est un petit peu ce qu'on fait dans l'approche déductive. Et surtout, ce que ça montre c'est que ces approches inductives et déductives ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Elles sont beaucoup plus fortes lorsqu'on les actionne l'une après l'autre. De même qu'en science, il y a évidemment des phases d'induction et des phases de falsification dans la recherche. Alors, on arrive à l'idée de la démarche expérimentale et on entend parfois parler de méthode OERIC. Alors là, j'ai mis des guillemets parce que si on parle de méthode OERIC, ça veut dire qu'on est en train de désigner une méthode pédagogique. Et effectivement, on peut utiliser cette approche-là pour enseigner une forme, en tout cas idéalisée, de la démarche expérimentaire. C'est quelque chose qu'on ne va pas forcément préconiser au lycée, au gymnase, plutôt dans les petits niveaux. Parce que finalement, si les enfants sont capables déjà de faire une observation, de tirer une hypothèse, de faire une expérience, d'observer le résultat, de l'interpréter et de conclure, on pourra déjà être très 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 heureux. Donc, cette approche OERIC a quelques avantages. mais elle a aussi beaucoup d'inconvénients. C'est que finalement, la science ne se fait pas du tout comme ça. A partir du moment où, en faisant du OERIC, vous laissez entendre aux élèves que la science se fabrique de cette façon, alors vous leur donnez une idée complètement fausse de la manière dont la recherche se passe. Sauf que, c'est pour ça que je mentionne l'idée des origines de cette approche, sauf que dans un article de recherche, bien que les chercheurs n'aient pas une démarche linéaire telle que OERIC, dans un article de recherche, on va utiliser, en général, ce découpage. On va partir des observations ou de l'état de la question, de la bibliographie, décrire l'hypothèse qu'on a souhaité tester, décrire l'expérience qu'on a mise en œuvre, présenter ces résultats, les interpréter et conclure. Donc, c'est assez amusant de voir que finalement, la démarche expérimentale, c'est à la fois l'alpha et l'oméga de la science. C'est la première chose qu'on essaye d'enseigner aux enfants et c'est la dernière chose que les chercheurs écrivent une fois qu'ils ont fini une recherche à travers un article. À travers un article. Voilà quelques... Voilà une autre manière de représenter la méthode scientifique. Faire une observation, formuler une hypothèse, faire l'expérience, analyser les données, partager les résultats, inviter d'autres à reproduire les résultats. C'est un peu plus élaboré qu'OERIC, mais vous voyez que ça reste quand même très très linéaire. Alors, pour dépasser un peu cette version idéalisée de la démarche expérimentale, j'aime bien introduire la notion de démarche de recherche ou démarche d'investigation qui, selon moi, présente une meilleure représentation de la démarche expérimentale. C'est par essence, cette démarche de recherche ou d'investigation est non linéaire parce qu'elle avance à tâtons. Elle avance sans connaître le résultat. Au lieu d'avoir une théorie qui a été présentée en cours et de demander aux élèves de faire une expérience qui va la valider, vous leur donnez une expérience et ils ne savent a priori même pas ce qu'ils doivent trouver. Ils doivent trouver des régularités, des comportements, des constantes, mais ils ne savent pas quoi et donc forcément ils vont tâtonner. Mais c'est comme ça que se fait la recherche. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut faire que ça, mais pour donner aux élèves une vraie compréhension de ce que c'est que la recherche, eh bien, la démarche d'investigation dans laquelle on ne sait pas où l'on va est bien plus intéressante que l'approche hoérique ou inductive d'élective. Une autre manière de le représenter, la perception publique de la science, au départ, je me demande si, j'accepte le challenge, je lis de la science, je fais de la science et j'ai trouvé. En fait, quiconque a fait de la recherche un jour sait que ça ne se passe pas du tout comme ça. Le départ est un peu le même, j'accepte le challenge, je lis de la science, mais ensuite, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je fais de la science, je relis de la science, je refais de la science, je relis de la science, et puis je m'énerve beaucoup et finalement, vers la fin, en bas de l'image, peut-être que je peux publier quelque chose, retour au départ et je recommence. Voilà la vraie démarche de recherche. En fait, elle est difficile à exprimer, mais surtout, avec un schéma comme ça, on se rend compte qu'elle est tout sauf linéaire. J'aime bien aussi cette petite image, ça va nous faire une petite pause. La méthode scientifique, explorer, observer, poser une question, conduire une recherche, formuler une hypothèse, faire l'expérience, analyser les données, formuler des conclusions. Est-ce que l'hypothèse était validée ? Sinon, on recommence et puis si elle était validée, on présente les résultats. Ce n'est pas très paupérien, mais on voit que ça fonctionne à peu près. En tout cas, c'est une idéalisation pas trop linéaire. Et puis, la méthode Trump, regarder Fox News, tweeter, regarder Fox News, tweeter, il y a quand même des boucles de rétroaction, c'est intéressant, et puis critiquer quelqu'un, mentir ou se distraire et recommencer à tweeter et éventuellement recommencer à tenir Fox News. Voilà pour la petite récréation. Je voulais terminer cette réflexion sur la démarche expérimentale en vous indiquant que les conséquences de la manière dont on la représente, dont on la présente aux élèves, ne sont pas du tout anodines. En particulier, si vous êtes dans une démarche OERIC, si vous êtes dans une démarche où vous avez une théorie et vous demandez aux élèves de faire des expériences pour la vérifier, pour la valider, eh bien, leur erreur sera considérée comme une faute, puisque tout aura été pensé pour qu'ils arrivent à valider la théorie. Alors que, dans le cas de la démarche d'âme de recherche ou d'investigation, l'erreur, elle sera présente à chaque étape. Dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons commencer par définir la notion d'expérience contre-intuitive avant de développer la notion de conflit cognitif, puis d'aborder les conséquences et limites de ce que nous aurons vu précédemment. Les expériences contre-intuitives bénéficient d'une définition relativement intuitive. Une expérience contre-intuitive est une expérience qui produit un résultat inverse ou très différent de celui auquel on s'attend intuitivement avant qu'elle ne soit mise en action. Il en existe de divers types dans à peu près toutes les disciplines scientifiques. Voici par exemple le potassium. Le potassium est un métal hautement contre-intuitif. En effet, c'est un métal mou, on peut le couper avec des ciseaux ou une spatule, et c'est un métal qui brûle, ce qui n'est pas extrêmement courant, du moins dans le quotidien. On peut faire brûler du fer quand il est réduit en poudre, mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit très souvent ou que les élèves voient très souvent. Mais surtout, le potassium est un métal qui brûle certes, mais qui brûle quand on le met au contact de l'eau. Et là, bien évidemment, vous voyez tout de suite l'importance de la contre-intuitivité dans une expérience telle que celle-là. Mais la contre-intuitivité peut également être présente dans d'autres domaines comme les mathématiques. Peut-on fabriquer un ruban à une seule face et un seul bord ? A priori, si on y réfléchit, on se dit que si un ruban a une face, il en a forcément une autre de l'autre côté. Et même chose pour un bord. Sauf que, comme nous le montre le peintre Echer, il suffit de connecter un bord à un autre, une face à une autre, pour que le ruban ainsi obtenu, dit ruban de Meubius, n'ait plus qu'un seul bord et une seule face. Il suffit de suivre le trajet de ces fourmis pour nous en rendre compte. Donc, un concept assez général que nous allons replacer ultérieurement dans la notion de démarche expérimentale que nous avons abordée précédemment. Mais avant cela, nous allons faire un petit détour par quelques concepts de didactique. à savoir notamment la notion de conception et de conflit cognitif. La conception est un concept que vous connaissez probablement déjà très bien et j'aimerais l'illustrer par ce petit schéma. Imaginez un professeur qui tienne ce discours à ses élèves. Les poissons se sont d'abord adaptés à la vie terrestre puis à la vie aérienne. Dont acte, mais est-ce que pour autant, cela détermine ce que l'élève comprend et les représentations qu'il peut en déduire. Alors voilà ce qu'a imaginé le dessinateur de ce petit schéma humoristique. Mais pour être humoristique, il n'en est pas très pertinent. En fait, ce que montre le schéma, c'est que l'enfant peut très bien avoir parfaitement compris le sens de chaque mot et même de la phrase sans pour autant se faire les bonnes représentations. pourquoi ? Parce que dans la tête de cet enfant, il y a une conception, une conception ancrée qui va jouer un rôle de filtre vis-à-vis du discours du professeur. Et cette conception, c'est que les poissons, bien entendu, ont besoin d'eau, non seulement pour vivre mais surtout pour respirer. Et donc les poissons qui se sont adaptés à la vie terrestre et à la vie aérienne continuent à respirer dans l'eau. La notion de conception, évidemment, n'est pas réservée aux caricatures. Voici quelques images de dessins que dans mon laboratoire, mon ancien laboratoire, le laboratoire de didactique et épistémologie des sciences à l'Université de Genève, des chercheurs ont demandé à des enfants de représenter en leur demandant ce qui se passait lorsqu'un bébé était dans le ventre de sa maman et comment il se nourrissait. Vous voyez ici un cordon, un tube qui relie la bouche du bébé au larynx de la maman, un autre cordon relie la bouche du bébé au nombril apparemment de la maman, puis un nombril au nombril. Voici encore un tuyau qui relie la bouche à la bouche, puis un dessin dans lequel on a les deux, mais j'aime particulièrement le dernier où le nombril est relié au sein de la maman. Et ce qui est très intéressant dans ces dessins, c'est que outre le fait qu'ils sont tous faux, ils contiennent aussi beaucoup de choses justes. Et ils contiennent des conceptions qui sont justes et d'autres qui sont fausses et d'autres qui sont simplement mal employées, en particulier le dernier, puisque, évidemment, le bébé se nourrit par le cordon ombilical, il se nourrira plus tard par le sein de la maman, mais l'enfant ne sait pas que ce sont deux processus différents. Donc voilà qui illustre rapidement la notion de conception que vous connaissez très probablement. Ce qui intéresse un enseignant ou une enseignante, ce n'est pas de savoir ce que c'est qu'une conception, c'est de savoir comment on fait passer un élève d'une conception initiale que l'on considère comme erronée à une conception 2 que l'on considère plus juste et plus opératoire. Alors en général, bien entendu, ce qu'il faut faire face à une conception initiale, c'est apporter des informations, un contexte, un problème, un cours, une explication, une démonstration, un jeu, n'importe quoi, en espérant que ces informations-là, cette information, va pouvoir transformer la conception 1 en conception 2. Le problème, c'est que c'est un peu oublier que la conception, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas seulement quelque chose qui est malléable dans un environnement extérieur, c'est surtout une grille d'analyse, c'est surtout quelque chose qui reçoit l'information. Vous voyez la dialectique qui s'installe. À la fois, la conception doit être modifiée par l'information, mais c'est elle qui la reçoit, ce qui, évidemment, complique la tâche des apprenants. Et bien souvent, au lieu que ce soit la conception qui soit modifiée par la nouvelle information, c'est l'information qui est déformée par la conception, ce qui conduit à une solution qui est adaptée à la conception ou une information qui est déformée, interprétée ou éventuellement un rejet total de la nouvelle information et de la démarche. C'est ainsi que, dans un atelier d'expérience contre-intuitive, j'ai pu me retrouver confronté à une personne qui me soutenait mordicus qu'un sèche-cheveux s'a aspiré. Parce que j'avais fait une expérience mettant en œuvre l'effet Venturi, dans laquelle, en soufflant sur un dispositif donné, notamment avec un sèche-cheveux, en soufflant sur une feuille de papier, on arrive à la coller au sèche-cheveux. Et c'était tellement contre-intuitif pour cette personne qui n'avait pas de conception, évidemment, à ajuster, à appliquer au phénomène qui était vu, que c'était tout simplement l'information qui était perçue par cette personne qui était déformée, à savoir, ben oui, bien sûr, les sèches-cheveux, ça aspire, et c'est pour ça que la feuille est collée. Et il a fallu du temps pour que je fasse remarquer à cette personne que non, les sèches-cheveux, définitivement pas, ça n'aspire pas, ça souffle, c'est les aspirateurs qui aspirent, mais pas les sèches-cheveux. Autre exemple, lorsque j'ai demandé à un enfant de mesurer la température d'une chaussette de laine et d'une boule d'aluminium, et qu'il a observé la même chose, qu'il a mesuré la même température, je ne l'ai pas laissé partir, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Parce qu'évidemment, au début, je lui avais demandé, avant qu'il fasse l'expérience, je lui avais demandé ce qu'il prédisait, et comme beaucoup d'enfants, il m'avait dit que la laine serait plus chaude. Évidemment, les pulls tiennent chaud en hiver. Et lorsque je lui ai demandé pourquoi les températures finalement étaient les mêmes, il m'a répondu que c'était parce que la laine était faite en aluminium. Vous avez donc, dans le premier cas, celui du sèche-cheveux, le rejet de l'information, ou l'interprétation, la déformation de l'information, et dans le deuxième cas, une solution qui est parfaitement adaptée à la conception et qui permet de s'en aller en étant tranquille et en ayant justifié la raison pour laquelle les deux températures sont les mêmes. Je vais illustrer ça par une bande dessinée. Quino, qui est l'auteur de Mafalda, est argentin, donc il vit dans l'hémisphère sud. Et voilà Mafalda qui demande à son papa où on est. Ici, tu vois, mais alors on est la tête en bas. Le papa répond oui, en plus. Bien sûr, on connaît ça. Enfant, probablement que ça vous est arrivé aussi. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'à nouveau, il y a une conception qui permet à Mafalda de produire cette interprétation du fait qu'elle est là sur la map monde. Elle n'est pas très facile à définir, cette conception, à déterminer, parce que Mafalda arrive bien à se transposer sur la map monde. Mais ce qu'elle n'arrive pas à transposer, c'est le champ de gravité. Autrement dit, sa conception est que le champ de gravité est indépendant de la Terre et que la Terre baigne dans un champ de gravité. Donc, elle baigne dans le champ de gravité de la Terre et quand elle se transpose sur la map monde, cette map monde étant baignée dans un champ de gravité qui est indépendant d'elle, elle se retrouve évidemment la tête en bas. Mais ce que je voulais vous montrer, ce n'est pas ça, c'est qu'une conception, même fausse, peut être tout à fait opératoire. Et si elle est opératoire, bien qu'elle soit fausse, elle risque fort d'être renforcée. Je vous laisse lire. On a donc ici une Mafalda qui est plutôt intelligente si vous connaissez ses bandes dessinées, qui a construit une conception erronée, mais qui lui sert de filtre et qui lui permet d'interpréter tout un tas de choses. Vous voyez bien qu'on est dans le cas où ce n'est pas la conception qui est modifiée par l'observation, c'est l'interprétation, c'est les observations, les informations qui sont modifiées par la conception et qui y sont ajustées. Et ça conduit à des systèmes tout à fait cohérents. Autre exemple, dans le laboratoire de didactique et épistémologie des sciences à l'Université de Genève, nous avons également demandé à des enfants de différents âges, jusqu'à 25 ans, étudiants, futurs enseignants du canton de Genève, nous avons demandé à différentes catégories d'âge de représenter ce qu'il advient d'une pomme lorsqu'elle est ingérée. Et vous voyez trois types de conceptions qui apparaissent sur chacune des trois lignes. Dans la première ligne, la pomme entre dans l'organisme, elle est avalée et elle est incorporée. ou bien les élèves et étudiants ne savent pas ce qui lui arrive. Et à ce moment-là, ça s'arrête ici. Mais disons que ça correspond à une première représentation. Dans le deuxième cas, la pomme entre d'un côté et sort de l'autre. Il y a un tube qui relie la bouche à l'anus. Et dans le troisième cas, assez intéressant, eh bien, les élèves ont quand même réalisé qu'il y avait deux sorties, une pour les solides, une pour les liquides, si on veut bien. Et ils dessinent donc deux tuyaux. La séparation de deux tuyaux à différents endroits. Les dessins sont plus ou moins sophistiqués, mais il y a toujours un endroit où les tuyaux se séparent. voici également un schéma qui a été réalisé par un ou une étudiante en future enseignante du primaire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit apparaître tout un tas de mots, de concepts qui ont été appris, qui ne sont pas du tout au bon endroit. D'ailleurs, vous avez même le gros intestin et même avant l'intestin grêle. Mais ce qui d'ailleurs relève d'une conception, c'est que les gros morceaux doivent d'abord être accueillis dans un gros intestin avant d'être dans un plus petit, mais c'est en fait le contraire qui se passe. Et le schéma est à vrai dire complètement faux, mais vraiment très 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 faux. Ce qui empêche toutes ces personnes d'apprendre alors qu'elles ont eu des cours sur le système digestif, c'est cette histoire de deux sorties. Une pour les solides, une pour les liquides. Et c'est tellement opératoire de considérer qu'à un moment les liquides s'en vont d'un côté et les solides partent de l'autre que ça empêche d'apprendre tout le reste. En l'occurrence, tout le reste, c'est quoi ? C'est que pour comprendre ce qu'il advient d'une pomme dans l'organisme, il faut intégrer le système sanguin. Parce que les liquides, ils ne sont pas évacués à travers une sortie latérale à un moment donné, ils sont évacués à travers la paroi de l'intestin, ils intègrent le sang en emmenant avec eux tout un tas de nutriments et l'eau qui correspond à ces liquides va être filtrée du sang un peu plus loin, à savoir par les reins qui en même temps vont récupérer les déchets, les envoyer, envoyer tout ça dans la vessie pour les évacuer. Donc, vous voyez la force des conceptions et je dirais que les conséquences sont assez majeures parce que si on a compris comment l'urine est produite, on a compris que c'est du sang filtré et que donc c'est stérile. En termes d'implication d'hygiène, c'est quand même drôlement important parce que c'est pas tout à fait aussi sale quand on dit à un enfant « lave-toi les mains » après avoir fait pipi ou caca, c'est pas tout à fait la même chose. Mais même à l'âge adulte finalement, on peut imaginer des implications dans notre vie sexuelle, de notre rapport au corps simplement parce qu'on a une mauvaise conception d'où vient l'urine et d'où viennent les excréments qui, eux, pour le coup, sont constitués à 50% de bactéries. Alors, on n'a toujours pas résolu notre problème puisque l'objectif qu'on s'était fixé c'était de transformer une conception 1 en conception 2. Pour ça, on aimerait, on voit bien qu'il va falloir travailler un petit peu plus, faire des interventions didactiques qui vont permettre de transformer la conception initiale en conception finale afin que la solution soit trouvée en fonction d'une nouvelle conception, que l'information soit stockée, qu'il y ait une impression de compréhension et surtout que la conception 2 soit stabilisée. Pour ça, il faut mettre en place un véritable environnement didactique et c'est en général pas en une seule fois avec une seule explication, une seule expérience que ça va être possible. Toutes ces réflexions ont été formalisées par un chercheur qui s'appelle André Jourdan, professeur à l'Université de Genève et fondateur du laboratoire de didactique et épistémologie des sciences qui a émis l'hypothèse selon laquelle le savoir était transformé par une série de processus de déconstruction-reconstruction. L'apprentissage, ce n'est pas seulement une accommodation comme le soutenait Piaget, c'est parfois une déconstruction de savoirs préexistant déjà acquis pour les reconstruire dans une autre configuration. Ces réflexions ont été consignées dans un livre qui a eu en son temps beaucoup de succès et André Jourdan a appelé cela le modèle allostérique de l'apprendre, une métaphore issue de la biologie puisque les protéines allostériques, comme le savoir finalement, ont des fonctions et des configurations qui changent en fonction de leur environnement. On peut représenter dans cette vision les conceptions un petit peu comme un iceberg. La partie émergée de l'iceberg étant ce à quoi les enseignants ont accès alors que la partie émergée étant ce à quoi les enseignants ont accès alors que la partie immergée sous l'eau est complètement inaccessible et nécessite des investigations poussées par les enseignants pour arriver à comprendre quels sont les mécanismes mentaux qui sous-tendent les conceptions. On parlera donc de déconstruction reconstruction. Déconstruire pour reconstruire c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà observé si vous êtes passé d'un instrument à un autre. La musique ne s'écrit pas de la même manière selon les différents instruments à tel point que dans les partitions de percussions de batterie par exemple ce ne sont pas les sons les plus aigus qui sont représentés le plus haut dans les portées. En sport on observe ça également quand vous faites du vélo et que vous passez sur un cheval vous devez désapprendre la position du pied et penser à pousser le talon vers le bas ce qui est souvent assez difficile. Pour apprendre donc il s'agit de remplacer une ancienne conception par une nouvelle déconstruire pour reconstruire voilà des exemples en musique et en sport mais en physique vous avez peut-être vous-même expérimenté cela on vous a fait apprendre le modèle de Bohr avec des électrons qui sont sur des orbites bien ordonnés autour du noyau puis tout d'un coup vous passez au modèle quantique alors bon voilà on apprend la notion d'orbital etc mais tout d'un coup on se rend compte que l'électron 2p il est tout à fait possible qu'il soit plus proche du noyau que l'électron 1s sa densité de probabilité de présence proche du noyau n'est pas nulle alors que celle de l'électron 1s loin du noyau n'est pas nulle non plus et alors finalement de l'électron 1s et de l'électron 2p lequel est le plus proche du noyau ? bien la question est plus ou moins pertinente puisque dans le modèle quantique il s'agit de de représenter l'électron comme une onde mais enfin malgré tout on peut le trouver proche du noyau et ce qu'on doit faire c'est désapprendre la signification du modèle de Bohr puisque le modèle de Bohr ne représente en fait que des niveaux d'énergie et pas des distances d'orbite sur lesquelles les électrons seraient en train de graviter comme des planètes alors j'ai effectué moi-même mon travail de doctorat sur la formalisation du modèle allostérique et j'ai utilisé pour cela quelque chose que vous reconnaîtrez peut-être qui sont les formalismes de la réactivité chimique et voici la manière dont j'ai représenté un processus d'apprentissage élémentaire il s'agit de passer d'un état initial à un état final en supposant que l'état final est plus stable c'est-à-dire que l'élève ou l'apprenant ou l'apprenante vont rester dans cet état final mais bien évidemment cet apprentissage ne se fait pas simplement il est nécessaire pour apprendre de franchir une barrière d'activation qui représente l'effort nécessaire pour désapprendre et cette analogie avec la réactivité chimique est relativement évidente lorsque deux molécules réagissent l'une avec l'autre avant que des nouvelles liaisons puissent se former il faut en casser donc avant de commencer à gagner de la stabilité thermodynamique il faut commencer par fournir de l'énergie c'est ce qui est également représenté par la loi d'Arenus et c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation cette énergie cinétique avec laquelle les molécules doivent finalement se rencontrer pour que des liaisons commencent à se casser et une fois que suffisamment de liaisons sont cassées et que des liaisons nouvelles peuvent se former alors on peut passer dans la vallée suivante et commencer à former dans le cas de la chimie une nouvelle molécule dans le cas de la didactique et de l'apprentissage une nouvelle conception alors il se trouve quand même que apprendre en transformant une conception en une autre c'est une vision assez confortable relativement simple il se trouve qu'elle n'est peut-être pas pas parfaitement complète et je voudrais l'illustrer à présent par un premier exemple et je vais vous demander de réfléchir à la question que je vais vous poser une question va apparaître à l'écran et je vais vous demander de répondre le plus vite possible pour vous-même vous êtes probablement seul en train de visionner cette vidéo et je vais vous demander de répondre le plus vite possible à la question qui est posée vous ne risquez rien personne ne vous entend si c'est faux ce n'est pas grave quelle est l'origine de la forme du croissant de lune qu'est-ce qui fait que la lune a cette forme de croissant allez-y 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 alors j'ai fait cette expérience avec le public des dizaines et des dizaines de fois il n'y a pas une seule fois où je n'ai pas eu parmi les réponses qui m'arrivaient la réponse suivante c'est l'ombre de la terre c'est peut-être ce que vous avez pensé c'est peut-être ce que vous avez dit bien souvent j'ai une première réponse qui est c'est l'ombre de la terre puis une autre et puis j'ai tout d'un coup quelqu'un qui lève la main qui a l'air un peu embêté qui dit oui mais non en fait c'est pas exactement ça c'est que la lune est éclairée par le côté une personne qui se lance dans une explication qui est assez difficile à comprendre parce qu'effectivement c'est assez difficile à expliquer et qui est souvent pas de nature à convaincre les personnes qui ont dit c'est l'ombre de la terre parce que ça c'est vraiment très très opératoire cette manière de voir les choses alors qu'en est-il alors oui quand il y a une éclipse l'ombre de la terre est projetée sur la lune c'est le cas où la terre passe entre le soleil et la lune le cas où les astres sont alignés mais vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est pas très très fréquent ça arrive mais c'est pas très fréquent en tout cas moins fréquent que le nombre de fois où on peut voir la lune en croissant et donc il est fort probable que la véritable explication ne soit pas celle-là ne soit pas liée à l'ombre de la terre on peut s'en rendre compte en regardant cette image d'Hergé qui du reste est un petit peu fausse parce qu'on voit bien que le soleil est à droite mais dans la mesure où il n'y a pas d'atmosphère autour de la lune l'espace ne devrait pas être plus clair à droite qu'à gauche parce que ça suppose qu'il y a une diffusion de la lumière or dans le vide en l'absence de particules il ne peut pas y avoir de diffusion mais oublions cela le schéma est suffisamment détaillé pour qu'on voit bien que le soleil est sur le côté droit de l'image bien qu'il ne soit pas représenté et que finalement si une partie de la lune est sombre ce n'est pas parce que la terre projette son ombre dessus mais parce que la lune a une face qui est cachée c'est toujours le cas et si on regarde cette lune éclairée par la droite depuis le côté on la voit éclairée à moitié sachant que l'autre moitié éclairée est derrière et puis qu'il y a toute une demi-sphère qui est également sombre dont on ne voit également que la moitié alors bien sûr c'est plus compliqué à expliquer mais il est bien possible que si vous êtes étudiant dans une discipline scientifique que vous ayez parfaitement compris et que vous soyez convaincu de cette explication du reste quand un photographe ou une photographe vous prend en photo il ou elle s'arrange toujours pour que vous ne soyez pas éclairé par le côté sans quoi vous aurez la moitié du visage éclairé et l'autre moitié sombre ça peut être un effet voulu mais si ce n'est pas voulu c'est assez disgracieux alors que s'est-il passé si pour autant vous avez répondu c'est l'ombre de la terre puisque en fait là si c'est le cas vous êtes en train de vous dire mais quel idiot pourquoi est-ce que j'ai répondu ça alors c'est très simple et c'est ce à quoi je voulais en venir on peut tout à fait répondre faux à une question sans avoir la mauvaise conception sans avoir une mauvaise conception mais on peut tout à fait répondre faux parce que on a un réflexe de pensée qui nous amène à donner une réponse donnée en l'occurrence qu'est-ce que c'est qu'un réflexe de pensée c'est quelque chose que le cerveau produit très très rapidement et nous en avons plein en permanence heureusement que nous avons un réflexe de pensée sans quoi on ne pourrait rien faire pas prononcer un mot pas faire un geste sans devoir réfléchir longtemps avant et pourquoi est-ce que l'histoire de l'éclipse est un réflexe de pensée qui est plus spontané que l'autre interprétation et bien tout simplement parce que c'est plus facile d'imaginer les astres alignés sur une droite que de les imaginer dans un plan avec une lune éclairée à moitié quand on regarde par le côté donc quand je vous demande de répondre très très rapidement et bien évidemment ce que le cerveau produit c'est l'interprétation la plus simple et il fait appel à une conception qui est la conception de l'éclipse qui n'est pas fausse mais c'est juste pas la bonne voyons un autre exemple je vais vous demander également de répondre le plus vite possible à la question suivante alors vous imaginez si c'est maintenant que je vous la pose qui est un piège mais essayez d'analyser ce que votre cerveau va produire une balle et une batte de baseball coûtent ensemble 1,10 franc la batte coûte 1 franc de plus que la balle combien coûte respectivement la balle et la batte vite 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 quel est le prix de la balle quel est le prix de la batte alors en général quand je pose cette question on me dit 1 franc et 10 centimes et oui parce que 1 franc 10 moins 1 franc ça fait 10 centimes donc ensemble la batte et la balle vont coûter 1 franc 10 sauf que 1 franc et 10 centimes ça ne vérifie pas la deuxième relation puisque dans ce cas la différence serait 90 centimes alors quelle est la bonne réponse vous l'avez peut-être elle n'est pas facile à trouver parce qu'elle suppose de poser un système de deux équations à deux inconnues x plus y égale 1,1 x moins y égale 1 et résoudre ça alors on peut le faire par tâtonnement on peut le faire par écrit c'est pas très très facile vous l'avouerez c'est exactement comme voir les astres dans un plan au lieu de les voir en ligne droite beaucoup plus facile de faire une soustraction 1,1 moins 1 que de poser un système de deux équations à deux inconnues bon la réponse c'est 1 franc 5 et 5 centimes et ça marche très bien ce problème est ultra classique vous l'avez peut-être déjà rencontré il a été utilisé par Daniel Kahneman prix Nobel de la banque de Suède d'économie pour ses travaux justement sur les biais cognitifs notamment chez les traders en bourse alors cette différence entre deux réponses possibles l'une étant plus spontanée mais conduisant un biais cognitif l'autre étant plus difficile mais utilisant finalement la bonne conception on peut la représenter dans ce schéma au lieu d'avoir une courbe comme tout à l'heure je représente des cuvettes de potentiel et finalement la courbe c'est simplement le trajet d'une cuvette de potentiel à l'autre alors vous voyez que vers la droite il y a une flèche qui monte très raide qui franchit une barrière de potentiel assez haute et on va supposer que c'est la bonne réponse c'est celle qui suppose de résoudre le système de deux équations à deux inconnues ou de voir les astres soleil, terre, lune dans un plan plutôt que sur une droite puis à gauche la flèche rouge qui a une double pointe c'est celle qui correspond au réflexe de pensée le plus simple parce que la barrière d'activation est beaucoup plus basse il est beaucoup plus facile d'y aller et quand vous demandez à quelqu'un de répondre très rapidement il ne va pas prendre le temps de réfléchir de gravir la grande montagne la grande barrière d'activation de droite mais il va passer à gauche si je représente ces deux trajets sur une même courbe d'apprentissage sur un même diagramme d'apprentissage vous avez pour un même état initial un trajet qui suppose de franchir une haute barrière d'activation et qui finit à un état final approprié et puis une deuxième voie qui est beaucoup plus rapide qui correspond à un état final inapproprié dans ce cas là on l'appelle biais cognitifs il existe d'autres exemples de biais cognitifs liés par exemple au contexte vous lisez très probablement ABC sur ce schéma mais maintenant il est difficile de lire 12B14 le contexte conduit à modifier la perception que l'on a conduit à orienter l'esprit dans une direction ou dans une autre vous voyez bien que le symbole du milieu peut aussi bien représenter un B qu'un 13 mais selon la manière dont le cerveau a été orienté dans une direction ou dans une autre et bien il va désigner deux choses différentes même chose ici on lit the cat mais hors contexte avec moins avec moins d'indications du contexte c'est plus difficile de lire ce mot on pourrait lire mais puisque le même symbole désigne deux lettres différentes et qu'elles sont posées l'une à côté de l'autre on n'arrive plus aussi bien à le lire donc comme je vous le disais c'est Daniel Kahneman qui a développé ces notions en parlant non pas de réflexes de pensée mais d'heuristique et j'aimerais encore vous le montrer à travers une dernière illustration un bel exemple de biais cognitifs jusqu'à être utilisé dans une publicité je vais vous le remontrer on voit qu'on commence à comprendre ce qu'il ne faut pas voir et ce qu'il faut voir et je vais maintenant vous demander d'essayer absolument de voir l'épaule dès le départ même si c'est difficile pour voir l'épaule dès le départ vous devez inhiber ce que vous aviez vu initialement et je fais la supposition que ce n'était pas une épaule la première fois que j'ai fait apparaître la vidéo ce qu'il faut faire c'est inhiber le chemin de pensée ce réflexe de pensée qui est le plus facile quand si je vous repose la question de la forme du croissant de lune même si ce qui vient à l'esprit en premier c'est l'ombre de la terre maintenant qu'on a réfléchi dessus vous aurez mis en place quelque chose qui va inhiber cette réponse là qui va inhiber le recours à la conception éclipse et qui va au contraire utiliser la conception dans laquelle la lune est éclairée par le côté si je vous demande le prix de la balle et de la batte de baseball vous ne direz plus jamais un franc et dix centimes au pire vous direz je sais que ce n'est pas ça mais je ne sais plus combien ça fait donc finalement apprendre ça peut être transformer une conception en une autre modifier une conception erronée construire une conception nouvelle là où il n'y en avait pas mais ça peut être aussi inhiber un chemin de pensée inapproprié et ce n'est pas du tout la même chose que transformer une conception dans un cas vous transformez la structure cognitive qui va recevoir l'information dans l'autre cas vous fermez la voie qui par laquelle cette information serait amenée à se diriger vers une structure cognitive donnée alors vous allez me dire où est-ce qu'on en est de la contre-intuitivité parce que finalement on en a peu parlé et bien il se trouve que la contre-intuitivité peut répondre aux deux problèmes c'est-à-dire à la fois permettre de transformer une conception en une autre et permettre d'inhiber je vais vous montrer comment sur l'exemple qu'on a vu tout à l'heure j'aurais pu vous montrer après que quelqu'un m'ait dit c'est l'ombre de la terre j'aurais pu vous montrer que la lune parfois a cette forme c'est-à-dire que c'est le croissant qui est sombre et le reste qui est éclairé à ce moment-là comment pouvez-vous imaginer que ce soit l'ombre de la terre qui produise cette forme-là et bien ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un conflit cognitif j'ai utilisé un phénomène contre-intuitif en l'occurrence ce deuxième schéma est contre-intuitif puisqu'il va contre l'intuition selon laquelle ce serait l'ombre de la terre qui serait projetée sur la lune qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la stabilité des conceptions et bien c'est simplement que j'ai déstabilisé la conception éclipse je l'ai perturbée je l'ai activée exactement comme en chimie on va activer une molécule en lui envoyant un photon un électron en la chauffant etc donc cette conception c'est toujours la même c'est la conception ombre de la terre sur la lune mais elle a vraiment elle a perdu énormément de son caractère opératoire puisqu'elle ne marche plus dans ce cas là autrement dit on a perdu confiance dans cette conception et la conséquence directe c'est que la barrière d'activation s'en retrouve nettement amoindrie et qu'il n'y a plus grand chose à faire pour que on puisse passer de l'autre côté mais bien entendu c'est également un schéma tel que celui-là qui peut permettre d'inhiber la conception éclipse parce que la prochaine fois qu'on va demander à une personne quelle est l'origine de la forme du croissant de lune même si elle a envie de dire c'est l'ombre de la terre elle risque de se souvenir de cette autre croissant de lune qui lui est sombre ce qui l'empêchera de dire c'est l'ombre de la terre donc on voit ici que la contre-intuitivité a ces deux usages et je vais surtout me consacrer au premier celui où la contre-intuitivité joue un rôle de conflit cognitif déstabilise les conceptions initiales et permet ensuite de construire de nouvelles conceptions j'ai utilisé depuis 20 ans ces expériences contre-intuitives dans différents domaines d'abord en les confiant à des clowns avec lesquels j'ai conçu des spectacles de clowns de science très très facile d'utiliser des expériences contre-intuitives avec des clowns puisque par définition une expérience contre-intuitive est surprenante donc spectaculaire et si vous la mettez dans les mains des clowns ils en font évidemment des choses extraordinaires autre exemple avec ma conférence expérimentale FRV Science j'intègre évidemment beaucoup d'expériences contre-intuitives par exemple ici une expérience que je ne fais pas moi-même mais que je laisse ce crasheur de feu réalisé le feu a-t-il une ombre je vous laisse y réfléchir un moment et je ne vous donne pas la réponse tout de suite on verra si on peut plus tard y répondre mais que ce soit dans les spectacles de clowns ou dans les conférences expérimentales il y a un petit problème c'est que vous faites l'expérience contre-intuitive vous cassez les conceptions initiales des gens mais ensuite vous essayez d'apporter l'explication exacte mais vous n'êtes pas sûr que les personnes en face vont construire la bonne explication c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec mon histoire de laine et d'aluminium je présente deux objets dont je sais que les enfants les adultes vont considérer qu'ils ont des températures différentes parce que la laine entre guillemets serait plus chaude que l'aluminium je leur fais mesurer la température donc puisqu'ils mesurent la même chose c'est contre-intuitif mais ensuite Dieu sait ce qu'ils vont aller imaginer pour justifier cette observation par exemple la laine c'est fait avec de l'aluminium donc je me suis rendu compte que finalement c'était un petit peu risqué d'utiliser ces expériences en situation magistrale frontale et c'est finalement dans les ateliers que j'ai appelé atelier des expériences impossibles qui ont été produits par la même association que j'ai créé à Paris en 2000 les atomes crochus dans ces ateliers les enfants réfléchissent entre eux font les expériences mais on est beaucoup plus proche des gens on peut vraiment discuter avec eux et on peut s'assurer qu'ils ne construisent pas de conception plus fausse que celle avec lesquelles ils sont venus j'y reviendrai à la fin de cet exposé c'est l'une des principales précautions à préconiser dans l'utilisation des expériences contre-intuitives alors voilà quelques limites d'abord quand les expériences contre-intuitives ne le sont pas et bien la première expérience que je voudrais décrire c'est celle du brachistochrone je ne sais pas si vous savez ce que c'est que cette expérience c'est une expérience dans laquelle on prend deux gouttières l'une qui est rectiligne l'autre qui est courbe on les fait partir du même point on les fait arriver au même point et on place des billes dessus et on demande sur laquelle des deux gouttières les deux billes identiques vont atteindre en premier le point final alors bien évidemment vous vous doutez de ce qui se passe d'abord on s'attend à ce que ce soit la ligne droite qui soit la plus rapide et puis si j'en parle maintenant c'est bien évidemment que c'est sur la courbe que la bille est la plus rapide je vais vous montrer la vidéo pour que vous puissiez vous en convaincre il faut que la courbe d'ailleurs ce n'est pas n'importe quelle courbe il faut que ce soit une cycloïde et je vous en parle parce que c'est une expérience qui est présente au palais de la découverte Paris et je me suis amusé à regarder ce que les gens y faisaient et en fait la plupart du temps ils viennent s'ils comprennent qu'il faut placer les billes sur les deux gouttières c'est déjà bien s'ils comprennent qu'il faut les lâcher en même temps c'est encore mieux mais bien souvent ils le font ils observent parfois rien du tout parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut observer et au final ils repartent et l'expérience n'a pas été contre-intuitive simplement parce que les personnes ne se sont pas posées de questions et ils n'ont pas su ce qu'il fallait observer c'est-à-dire qu'il faut le fastest pathé entre deux points. That question, known as the quercéstechrome question, the shortest time question, est振ud par cette question qui s'aussure le cycloïd. Le raison que le cycloïd wins est qu'il commence s'est pas de bien partir vers la camanée à la partie basée afin debringen une autre vitesse à la vitesse libre. Et le haut-choté en fait est plus rapide. Et c'est plus simple pour une distance après il y a de la distance. Vous Chancez que Je pense qu'il serait encore mieux de faller directement dans le middle, mais il se trouve que ça n'est pas. Le cycloid est le solution pour le problème de l'archistochrome. Je vais vous montrer avec quelques steel balles qui sont mis à l'extérieur de la même haute. Elles ne sont pas à l'extérieur de la même haute parce que de la perspective de la caméra. Mais ici, le cycloid wins. Je peux faire ça avec deux cars de l'auto aussi. Je vais mettre le ferrari sur le slow track. Et encore une fois, le cycloid wins. Je vais changer les cars et je vais voir si il vint encore une fois. Et il le fait. Le cycloid est le solution pour le problème de l'archistochrome. Voilà, donc dans l'expérience du brachistochrome, si les visiteurs du palais de découverte n'ont pas la possibilité de se demander avant de faire l'expérience ce qu'ils doivent faire et ce qui va se passer, ils ne savent pas quoi observer et rien ne les étonne. Autre expérience, chaud ou froid, cette expérience dans laquelle on demande aux gens de mesurer la température de la laine et de l'aluminium, si vous les faites venir en leur disant « Pourriez-vous s'il vous plaît mesurer la température des deux objets ? » Qu'ils mesurent, qu'ils observent la même chose et que vous leur demandez « Est-ce que ça vous étonne ? » En général, ils vous disent non. Ça ne les étonne pas. Idem avec l'expérience dite de Galilée. Vous lâchez une balle de tennis et une boule de pétanque côte à côte. Elles arrivent en même temps au sol. Vous demandez aux gens si ça les étonne. Bien souvent, ils vous disent « Oui, je pensais que peut-être la boule de pétanque arriverait en premier, mais non, enfin, voilà, c'est normal. » Alors que si vous leur demandez avant de réaliser l'expérience ce qui va se passer, alors là, vous avez droit à tout. Certains disent « C'est la balle de tennis qui va arriver en premier parce qu'elle est plus légère. » D'autres, la plupart des gens, vous disent « C'est la boule de pétanque qui va arriver en premier. » Et quand vous demandez où sera la balle de tennis quand la boule de pétanque arrivera au sol, vous avez parfois des réponses du type « À un tiers, voire à la moitié de la distance. » Donc, si, on va insister encore là-dessus, si les gens ont la possibilité de prédire le résultat, alors l'expérience sera contre-intuitive. Sinon, elle risque de ne pas l'être. Je vous ai parlé du sèche-cheveux qui aspirent tout à l'heure. Et là, c'est finalement le cas le moins grave, c'est l'information qui a été déformée. Mais c'est bien pire lorsque l'expérience contre-intuitive conduit à apprendre faux. Voilà une expérience dans laquelle on fait léviter une balle, en l'occurrence ici en polystyrène, sur le flux d'air d'un sèche-cheveux. J'ai entendu un jour un papa qui disait à sa fille, qui était à côté, face à l'expérience, un papa qui disait « Tu vois, chérie, il y a des lignes de courant qui enferment la balle, un petit peu comme dans un filet. » Alors oui, il y a des lignes de courant, en tout cas dans la représentation qu'on s'en fait, mais ces lignes ne sont pas tangibles, et il n'y a aucune chance pour que ces lignes de courant n'enferment la balle dans un filet, dans un filet même virtuel. De toute façon, l'interprétation n'est pas celle-là. Et finalement, cette expérience contre-intuitive, de lévitation, dans ce cas, elle a conduit à rien d'autre qu'un mauvais apprentissage. Autre exemple, c'est celui de l'expérience de Galilée que je citais tout à l'heure. Si vous faites tomber les deux balles en même temps, sans questionnement préalable, et que vous demandez aux gens si ça les étonne, il peut arriver qu'ils vous répondent ce qui m'est arrivé. Comme un jour, cette personne m'a répondu « En fait, non, ce n'est pas étonnant, tous les objets tombent à la même vitesse. » Et là, c'est assez stupéfiant, parce que, évidemment, prenez n'importe quel objet, une feuille de papier et une gomme, par exemple, lâchez-les côte à côte, et vous verrez qu'évidemment, ils ne tombent pas tous à la même vitesse. Donc, avec l'histoire de la laine qui est faite en aluminium, vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de risques dans l'utilisation de ces expériences contre-intuitives. D'où l'importance de bien cerner leurs limites pour savoir quelles précautions prendre. Ces précautions, elles sont de deux ordres, avant la mise en œuvre et après la réalisation de l'expérience. Avant la mise en œuvre, ce qui est important, c'est le contexte. D'abord, évitez les boîtes noires. Évitez que des choses dans l'expérience semblent cachées. Évitez les détails superflus. Sans quoi, les personnes qui assistent à cette expérience vont toujours pouvoir se raccrocher à cela. Dans une expérience réalisée dans un des spectacles de clowns dont je parlais tout à l'heure, un clown allume un tube néon sans le brancher, en le plaçant au-dessus d'une boule plasma. Et puis, un jour, l'actrice clown est venue me voir en disant « Écoute, je suis embêté parce que les enfants me disent qu'il y a une pile qui est cachée dans le tube fluorescent. » Et en fait, en regardant son tube, je me suis aperçu qu'il y avait un gros scotch noir à l'une des extrémités. Et donc, évidemment, s'il y avait un scotch noir, c'était peut-être parce qu'il y avait une pile qui était cachée en dessous. Donc, il a suffit d'enlever le scotch, pour que, ce détail superflu, pour que finalement, l'expérience soit encore plus spectaculaire pour les enfants, parce qu'ils n'avaient plus la possibilité d'imaginer qu'il y avait un truc, qu'il y avait une pile cachée. Deuxième élément important à prendre en compte, c'est le cadre de référence des personnes auxquelles vous vous adressez. L'expérience de la lévitation de la balle de ping-pong sur le fluideur d'un sèche-cheveux, elle est très spectaculaire, elle est très contre-intuitive. Le problème, c'est que, pour l'expliquer, l'expliciter, il faut faire appel à des lois de la mécanique des fluides qui sont inaccessibles à la plupart des gens, d'abord parce que ça découle des lois de conservation de l'énergie. Autrement dit, c'est peut-être contre-intuitif, mais il faut quand même se poser la question de savoir si ça va permettre aux élèves, aux personnes qui sont exposées à cette expérience, d'apprendre quelque chose. Est-ce que ça ne risque pas, comme on l'a vu avec les lignes de courant qui emprisonnent la balle, de créer des conceptions fausses ? Donc, avoir des expériences qui sont adaptées au cadre de référence, c'est extrêmement important pour éviter de construire des conceptions fausses, voire de décourager les gens parce qu'ils disent que, finalement, ils ne comprennent rien à rien. Troisièmement, la nécessité du questionnement préalable. J'en ai parlé. Une expérience n'est contre-intuitive que si on a la possibilité de se poser la question avant de ce qu'il va advenir, sans quoi vous tuez la créativité, la contre-intuitivité, peut-être la créativité aussi, d'ailleurs, vous tuez la contre-intuitivité directement avant même d'avoir fait l'expérience. Et puis, quatrième élément, la mise en scène. Il est évidemment important de travailler tous les effets de mise en scène pour augmenter au maximum la contre-intuitivité. Ça peut aller jusqu'à presque des techniques de manipulation dans lesquelles, par exemple, si vous vouliez vraiment faire l'expérience de la balle de ping-pong sur le sèche-cheveux, vous pourriez commencer par mettre une boule de papier froissé. Pour montrer que ça ne tient pas, ça ne l'évite pas, ça ne marche pas. Et donc, quand vous allez mettre la balle de ping-pong, l'effet va être évidemment plus saisissant encore. Voilà, donc quatre éléments qui sont importants au niveau du contexte, avant la mise en œuvre. Je précise encore, pour ce qui concerne le cadre de référence, qu'il existe, il m'est arrivé de constater qu'une même expérience pouvait être contre-intuitive pour des enfants, ne pas l'être pour des adultes non scientifiques, mais l'être à nouveau pour des chercheurs, des physiciens, par exemple. Parce qu'en fait, la contre-intuitivité d'une expérience, c'est quelque chose de très important que je n'ai pas encore dit, la contre-intuitivité d'une expérience n'est pas consubstantielle à l'expérience. Elle dépend de la personne qui la regarde, elle dépend du contexte aussi, et de la mise en scène, mais elle dépend de la personne et de ses connaissances, donc de son cadre de référence. Donc assurez-vous, vraiment très important, que vos élèves, si vous utilisez des expériences contre-intuitives, sont capables d'interpréter et d'apprendre convenablement à partir de ces expériences. Après la réalisation de l'expérience, il est nécessaire d'accompagner. Vous vous souvenez tout à l'heure de la courbe d'activation dans laquelle on voit la conception initiale qui est complètement déstabilisée, mais si vous n'accompagnez pas ensuite les apprenants vers la bonne conception, ils risquent de construire à peu près n'importe quoi. Finalement, c'est ce qui se passe en chimie, lorsqu'on envoie trop d'électrons, de photons, ou qu'on chauffe trop, on envoie les molécules dans un état excité, mais comme on n'a pas contrôlé le chemin, ça donne n'importe quoi. En général, on dit, ma réaction a cramé, on a tout brûlé. Alors, ça peut aussi également arriver avec les élèves. Pour éviter de les brûler, il faut les accompagner au maximum, surtout au moment où ils sont déstabilisés, de façon à éviter les fausses pistes, l'ancrage de conception simpliste, parce qu'à ce moment-là, les gens se rapprochent à n'importe quoi, rappelez-vous, la laine est faite avec de l'aluminium, voire l'élimination de conception juste, parce que lorsque vous êtes en haut, lorsque vous êtes complètement déstabilisé, vous remettez tout en question, vous ne savez plus rien, et vous vous êtes même amené parfois à remettre en question des choses qui étaient pourtant justes. Donc ça aussi, c'est des choses que j'ai observées, et il faut en être conscient pour surtout l'éviter. Induire des conceptions fausses, c'est évidemment, est également l'un des risques, on l'a vu. Cette vidéo est terminée, je vous remercie pour votre attention.